Générique Bonjour, bonsoir à tous, ici Yotsuma08, duc l'an des 20. Nous nous revoilà pour un cinquième épisode de Ori and the Blind Forest. Donc la dernière fois, nous nous étions laissés devant le premier donjon, à savoir le donjon de l'eau. Hop, rentrons tout de suite dedans, donc l'arbre de Ginso. Les eaux de Nibel se déversaient autrefois de cet arbre, mais le voici désormais mort et con. Pour que nouveau l'eau jaillisse, il nous faut trouver le cœur de l'arbre de Ginso. Oh non, je vais pas y te le redire. Alors, on va détruire déjà les petites saloperies. Hop, alors les troncs d'arbre, avec les couleurs bleues, enfin la sorte d'aspirateur bleu, sont des sortes de petits téléporteurs. Ah, je suis tombé. Hop, voilà. Hop, donc le début, là, pas trop dur. Hop, voilà. Hop, une fois n'est pas coutume, première petite sauvegarde. Euh, donc nous voilà ici. Euh, donc à savoir que les petits monstres rouges, là, comme vous pouvez le voir, ne sont pas tuables. Donc, euh, bah, il s'agit de, en gros, d'un petit exercice de coordination avec eux et le skill. Hop, hop, là. Bon, à savoir, hein, que dedans, le skill, pour l'instant, il n'est pas encore requis énormément. Mais, je vous rassure, ça va venir. Oula, oula, où suis-je ? Euh... Ah, 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 sort de là ! Eh bien, j'ai bien fait de sauvegarder. Où suis-je, où suis-je, où suis-je, où suis-je ? Eh, dis donc. Quelles sont ces manières ? Voilà, c'était tout simple, en fait. Euh, euh... Ah, voilà, je suis là. Donc, comme vous avez pu le voir à l'épisode précédent, les petits blocs, euh... Oh, qui se placent nickel. Euh... Je disais, donc, les blocs qui renvoient les boules d'énergie, euh, donc, euh, dans une direction. Attendez, celui-là, en voilà. Mais, du coup... Ah, oui. Hop. Du coup, je suppose qu'il va falloir jouer avec celui-là. Euh... 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 Ma foi, je crois que j'ai fait une erreur. Je vais retourner par là. Et revenir... Ça, c'est pas réinitialisé. Euh... Ma foi... Hop là. Oui, ça prend là. Ah, ben non. Voilà, suffit de la remettre là. Une, deux, une, deux. On va déjà me laisser passer. Lui, mon avis, ça va se prendre dans le sol. Il est... Oh, ben, il était bien mis. C'est parti. Laissons-le s'écarter. Assurons-le. Hop, voilà. C'est parti. 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 Donc on verra plusieurs fois dans le jeu des petits moments comme ça où il faudra tuer ce genre de bestioles pour avancer. On va déjà aller chercher les trucs là. Aïe, trop vite. Hop là. Où est-je apparu ? Ici. Hop, ma foi, ce n'était pas trop compliqué. Comme vous avez pu le voir. Ce premier donjon, franchement, je ne l'adore pas. Pour l'instant, c'est surtout la suite, vous verrez. Ok, ça chope. Ah, dites-moi que c'est ce que je pense. Ce sera surtout après au niveau du cœur de Ginso, de l'arbre de Ginso, qu'on l'aura retrouvé. Ah, voilà. Ça, j'aime bien. Donc, prenez l'anternes. Et aussi, comme c'était marqué, au niveau des tirs ennemis. Et ça, c'est un des trucs que je me sers souvent. Et qui est très utile tout le temps dans le jeu. Ah, je l'ai mal fait. Et vous verrez. Aïe, trop tard. Ça va être une des capacités les plus... Qui va être, en gros, utile pour ce donjon. Clairement. Hop, on va déjà aller chercher la petite boulette. Hop. Donc, le principe, je le disais, est simple. On part dans une direction. En maintenant enfoncé. La boulette part dans l'autre. Boulette, ennemis, ou tout ce qu'on renvoie à l'expéditeur. Enfin, renvoyer à l'expéditeur, parce qu'il parlait. Enfin, quoi que non, il y a... On peut aussi battre des monstres, de cette façon-là. C'est sûr, c'est pas forcément le plus efficace. Mais... Ça marche plutôt bien. On va déjà voir ce qu'il se passe là-bas. Il faut, par contre, des fois, viser vachement haut. Voilà. Oh non, ça, c'est juste pour ça. Oui, non, c'est pour... Hop, là, tu ne m'auras pas, mon bichon. Ok, je vais y avoir. J'ai dit, je... D'aurai... Apparemment, ce n'est pas par là qu'il faut passer. Enfin, en tout cas, pas de cette façon. Voilà. J'ai coupé, excusez-moi. Et voilà le travail. Monstre qu'on rencontrera très souvent dans le jeu. Hop, voilà. Donc, mince. Ça va, le jeu est gentil. Décidément, je joue comme un pied. Alors qu'au final, il suffit de faire ça. Des fois, on se complique bien la vie. Et là, si je ne m'abuse, voilà, le cœur. Un d'Akinso protégeait autrefois l'élément des os, mais le voici malade et gangrené. Eh bien, mon petit, on va lui retirer toute cette merde. Alors, nous devons l'aider. Le soigné est le purifiant, le débarrassant du mal qui le ronge des deux côtés. Bon, petit arbre de Ginso. Docteur Otsuma est là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour toi, mais en tout cas... Bon, déjà, toi, tu as crevé. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais en tout cas, je l'ai fait. «Defendre cannerie » Ma foi, je suis d'avis de tuer toutes les saloperies d'abord, avant qu'elle me tue bien entendu, et de faire ce petit chemin en une fois parce que je suis doué. Je dis ça, je dis ça, mais bon voilà, on se souvient très bien de l'épisode d'avant où je suis mort à peu près dix fois en cinq minutes, et là, bien sûr, j'ouvre ma gueule, et que plus rien ne va. Non, ne te bloque pas du camp ! J'aurais pu rattraper le coup, mais je l'ai loupé. Si ces petites saloperies reviennent, c'est pas bon. À la fois, les coups, on peut s'en prendre un peu, c'est pas trop important. Parce que pour l'instant, il n'y a pas des masses d'ennemis. Ma foi, ce n'est pas mon jour. Mais bon, c'est ça aussi, de faire des let's play, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas. Bon, cette fois, je ne lise pas comme un pied. Comme quoi, c'était facile. Et j'ai pris trois plombes pour le faire. Et voilà, premier côté de soigné par le docteur Otzomazenwit. Attaquons-nous à l'autre côté. Lui, je crois que je ne dois pas le tuer. Ou il ne doit pas se faire tuer par ses alliés. Quoique, s'il me semble... Hé, je me suis approché de lui, je ne me l'ai pas tapé. Décidément, ce sont des bons aériens. Et oui, Thérèse, on saute dans le vide, du coup. Oh, de la vie. Hé, crapaud. Hé, dégage. Mais, ma foi, j'ai la visée, Otz. Alors, je vais déjà récupérer ce petit truc, force, vous détruire à la porte du premier coup. Et voilà, comme quoi, efficacité nippon. Alors, nous allons déjà sauvegarder. Et s'attribuer des points de compétence. Une fois n'est pas coutume, nous allons prendre les dégâts. Alors, appuyez sur X pour rétablir l'aimant de l'eau. Il ne restera ensuite que deux autres éléments à trahiver. Et voici le moment que j'aime. Où il va falloir fuir les eaux. J'aime ce moment parce que je le trouve très beau. Et je suis très con. Parce que j'ai pris le mauvais chemin. Bon. Ah oui, je me souviens aussi pourquoi j'aime ce moment. Les musiques sont magnifiques pendant ces petits passages. Ah, fais-moi revenir. Je veux ce point de compétence. Ah. Où suis-je ? Où suis-je ? Vite, vite, vite. Non. Et c'est dans ces moments-là que ce jeu fait tout son charme. Avec ces moments qui sont énergiques, dynamiques. Ah, ma foi, je suis en extase. Pas le temps de reprendre de la vie. Non, j'ai dit pas le temps de reprendre de la vie. Bon, le petit truc là-bas. Ma foi, on va voir ça. Un autre jeu. Ah, là-bas. Ah, là-bas. L'arignée, l'arignée. Ah, j'ai eu l'arignée. Ah les décors Ah franchement les amis C'est un moment que j'adore Franchement au plus haut point C'est un petit moment vraiment dynamique Énergique Avec des éléments vachement beaux Ah je crois que je vais pas m'en mettre Et maintenant les eaux sont purifiées Et nous pouvons nager dedans Et éviter de se prendre la foudre sur la gueule Tiens salut Kuro Je viens prendre le thé avec toi Ouais t'es pas d'accord Ah les apparitions aussi Cette jolie chouette Qui je trouve a des yeux de Batman quand même Donc je disais Les apparitions de cette chouette sont vraiment magnifiques Comme vous voyez là Avec le décor, la foudre qui tombe par derrière La petite musique douce Et son arrivée proche et imminente Tout aussi plein de dangers Elle détestait la lumière Notre lumière est pourtant La bonté d'Hory Elle est à nouveau sauvée mon enfant Et pour l'avoir sauvée Un petit remerciement de sa part En sauvant notre peau également Au revoir mon pâté A la prochaine J'ai bien cru que les vilcères de Kuro T'avaient jamais arraché de moi Mais Gumo t'a sauvé Il s'appelle Gumo ? Ah je croyais que c'était Qui portait le nom de l'arbre Nous épargnant ainsi D'un destin tragique L'arbre de Ginso a reprévu Les eaux de Nibel sont à nouveau limpides Il n'y a pas de vines à perdre Elle est présente L'élément du vent dans les ruines Éplorée au cœur des bois brumeux Donc tout à l'autre côté de la carte Et bah ma foi C'est parti Et bah les amis Je vous laisse place Bah nous aurons fait un bon petit donjon L'apparition du boss Nous allons juste attribuer Le petit point de compétence Qui va bien Le dernier endroit Où il nécessite Un point la plupart Sont récupérés automatiquement Très bien Alors donc je vous dis au revoir Et avec Ori Je vais plonger une petite tête Bye